Il est près de 5 heures du matin quand trois gendarmes de la brigade de Val-de-Riet débarquent au domicile des Jubillards. A Cagnac-les-Mines, Tarnes, le 16 décembre 2021. Ils répondaient à un appel de Cédric Jubillard. Qui expliquait, en larmes, que son épouse avait disparu et qu'il ne s'était pas disputé ce soir-là. Le plaquiste leur ouvre la porte en combinaison pyjama, comme le relate le parisien dans un article du 24 août 2021. À ce moment-là, il vient de mettre du linge dans la machine à laver, sans la lancer. Un détail d'une importance capitale, puisqu'elle contenait la couette sur laquelle dormait Delphine Jubillard. Nos conférences révèlent ainsi que le contenu de la machine, la couette lavée et quatre chaussettes dépareillées, n'ont été saisies qu'au lendemain après-midi, soit 34 heures plus tard. D'après la déclaration de Cédric Jubillard, cette couette aurait été salie par l'un des deux chiens du couple, qui aurait uriné dessus. Le parisien révèle au passage que cette couette n'a été soumise à expertise qu'à la fin du mois de juillet. Elle se trouvait jusqu'alors à la gendarmerie de Cagnac-Lémine. Plusieurs confrères avaient préalablement annoncé que le siphon de la machine à laver en question allait être analysé. Pour l'heure, ces résultats restent inconnus. Problème, la mise en examen et l'incarcération de Cédric Jubillard à la mi-juin pour homicide par conjoint précèdent les analyses menées sur la couette. Les trois avocats pénalistes de Cédric Jubillard se servent ainsi de cet élément pour demander la remise en liberté de leurs clients. Cet élément l'un a été envoyé pour expertise que huit mois après sa saisie. « Nous constatons des manquements dans des éléments qui sont pourtant présentés à charge. » a déclaré Maître Emmanuel Franck au micro de BFM TV. Incarcéré à cesse, près de Toulouse depuis la mi-juin, Cédric Jubillard, 33 ans, continue de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501